Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Astro Vidéo. Nous sommes le 25 juin 2015 et nous sommes encore une fois sur le pont Simone de Beauvoir. Je vous laisse admirer la vue avec un arrière-plan. Et bien nous avons Merci Village, pas très loin. Vous avez la Seine avec les péniches qui tournent. Vous avez, j'allais dire les guinguettes, mais en fait ce sont des restaurants sur les péniches. C'est super beau. Vous pouvez apercevoir le superbe pont et puis la vie de votre quotidien. Et puis vous avez, un petit peu plus loin, les quais de Seine qui sont noires de monde pour le Happy Hours. Merci au loin avec les péniches. Voilà, une petite visite parisienne. Je pense que ça fait du bien. Et puis c'est vraiment un endroit à visiter. Pourquoi je suis revenue ici ? Tout simplement parce qu'il y a du soleil. C'est beaucoup plus joli. Et je voulais que vous ayez une image un peu pétillante de Paris. On parle des aspects astrologiques comme la double conjonction des deux lunes noires. Alors elles sont toujours en vierge, mais vraiment côte à côte. Donc c'est une fin de cycle pour les vierges. Vous savez que quand les lunes noires repasent sur les lunes noires de naissance, je dis ça si vous avez la lune noire en vierge, et bien c'est un cycle de 18 ans. Donc c'est vraiment très important. Alors ces lunes noires, elles sont en très bel aspect, avec Pluton en Capricorne. Donc il y a une question de chance. Il y a une question de joie. Voilà, c'est sportif ici. Donc il y a une question de dynamisme. Vous avez pu le voir. Donc c'est intéressant pour les vierges. Il faut surtout, surtout ne pas rentrer dans des conflits, parce que vous avez toujours le carré entre Mars et le Soleil. Mais cette fois-ci, les deux sont dans le signe du cancer. Alors pourtant, les premiers décans de la vierge commencent à souffler, mais les troisièmes décans continuent à souffrir un petit peu. Et puis cette double conjonction Mars-Soleil, elle va rester un petit moment encore, mais elle sera en bon aspect avec Neptune dans le signe du poisson. Donc là, il y a de l'inspiration pour les cancers qui commencent à respirer. C'est beaucoup mieux pour vous, les petits cancers. C'est mieux aussi pour les poissons. Alors, les poissons, ils souffrent encore parce qu'on a Chirou, qui est la blessure ou le guérisseur. Et là, en l'occurrence, on a le guérisseur à l'opposé. Il est à 21 degrés 33. Il est rétrograde. Il est à l'opposé des conjonctions des lunes noires vraies et moyennes. Donc, c'est douloureux. Non seulement c'est douloureux, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, indépendant de volonté. Ça y est, on a les joggeurs qui reviennent. Vous allez les voir passer. Mais vous savez qu'un joggeur, ça revient toujours au point de départ. C'est comme les sportifs. Ça, c'est le sketch de Tiny Boon. Il part dans l'autre sens. Ils font du sport sur le pot, mais c'est bien. Tu peux les montrer. Vous allez les voir. Il se passe plein de choses super intéressantes sur ce pont. Alors, on va parler du sport. On voit que les gens se défoulent. Mars, on joue un soleil. Il faut que ça se sorte. On a une énergie phénoménale, en bon aspect avec Neptune. Ça peut vous donner une inspiration, vous donner envie d'écouter de la musique, de calmer aussi vos nerfs par la méditation. C'est aller nager. Ça tombe bien. Il y a la piscine Josephine Baker, pas très loin. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'ambiance. On peut dépasser par les événements. Il y a beaucoup de monde beaucoup plus qui aime. Ça vous prouve que c'est quand même beaucoup plus beau au niveau du temps. On a toujours en fond de sauce, et j'en parle plus, mais c'est encore là et c'est puissant. C'est le carré Uranus-Pluton. Donc, il y a une transformation Uranus en bélier au carré de Pluton en Capricorne. Et bien, la transformation, elle est profonde. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous n'arrivez plus à tenir les choses de la même façon. Donc, tout est nouveau. L'ancien est en train de partir. Quelquefois, ça peut vous mettre dans des rages. Moi, j'appelle ça des rages spirituels. Parce que ça marchait, ça ne marche plus. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ou de mal ou de pas bien ? Tout simplement, nous avons un destin et que nous allons droit dessus. Alors, quel est-il ? La porte s'ouvre. La question est posée. On a notre petit Mercure qui fait toujours un trigone, donc un très très bel aspect. Il est à la pointe d'un triangle avec la Lune qui vient juste de dépasser le Noeud Nord. La Lune est en balance. Elle vient donc favoriser les balances et les aider encore à tourner la page et à avancer. Alors, on est secoués sur le pont parce qu'on a tous les coureurs qui passent. Donc, je parlais de la Lune. Je parlais de Cérès en verso qui va inspirer et donc donner des idées un petit peu visionnaires. Donc, laissez court à votre intuition, aller de l'avant et suivez votre instinct. Et si vous avez à méditer, c'est en musique, c'est pas mal. Ça peut vous ouvrir des mondes inexplorés. Et surtout, lâchez prise. Ne faites pas attention à la médisance. Parce que la médisance, c'est le carré, le double carré Mars-Soleil avec les deux Lunes Noires en conjonction en plus en Vierge. Alors, ça peut être ces pauvres Vierges qui subissent des médisances qui ne sont pas en correspondance avec la réalité, qui sont peut-être un peu disproportionnées. Mais c'est que peut-être ça pousse les Vierges à aller de l'avant grâce à ce fameux plouton en Capricorne. Ce sera son moment du jour parce que ce sont les Vierges et les poissons qui souffrent le plus. Mais c'est en train de s'ouvrir. Vous allez voir. Déjà, j'ai regardé les aspects de la semaine prochaine. Ils sont très très beaux. Ils sont prometteurs. Particulièrement le 30 juin. Ça, ce sera une journée d'anthologie pour les cancers et pour les Vierges. Donc, ne vous désespérez pas. Il y a encore plein de choses. On va en parler demain, après demain, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est la fin de cette émission Astro Vidéo qui était pleine de vie très sportive sur les derniers rayons du soleil de cette journée. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée à vous qui nous écoutez ce 25 juin. Bon courage. Et puis, ne vous morfondez pas dans votre coin. Allez de l'avant. Parlez. Et bien, je vais vous dire à demain pour une prochaine émission d'Astro Vidéo. Je vous laisse la vue sur les sportifs qui courent sur le pont. Alors, si vous voulez faire du sport, et bien ici, c'est l'endroit idéal. Il y a des jardins derrière. C'est extraordinaire. Ils descendent, ils repartent. Ils descendent, ils repartent. Voilà. Ça entretient. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser faire du sport bouger. Ça sera beaucoup de chou. Au revoir. Petit ange. Chou.